Nous sommes en compagnie de Jacques Ravatin qui nous parle de la théorie des formes et des champs de cohérence. Donc là c'est vraiment des portes, plein de portes qui s'ouvrent. On a été à Alice au Pays des Merveilles. Alors il semble qu'il y en ait d'autres qui ont ouvert des portes avant vous ? Oui, il y en a d'autres. Alors là, on a eu le résultat par des appareils. Ils avaient construit des appareils bizarres. Alors par exemple, il y a eu un Russe qui s'était marié avec une Française, c'est Léon Mère et Thérèse Sprink. Elle est morte en 51, lui en 66 ou 67, on n'a jamais su exactement. Ils avaient construit un appareil qui avait des propriétés absolument formidables sur tout l'environnement. Je ne vous les développerai pas. Puis il y a eu John Worrell qui, aux Etats-Unis, qui lui avait utilisé le son. Il avait fait des appareils dans lesquels certains gens ont prétendu que c'était des faux, mais ont été toutes parfaitement fonctionnées. Il utilisait le son, avec ça il brisait la matière, etc. Mais ce n'était pas des infrasons, des choses comme ça. Oui, donc les sons, là on peut, par rapport à la musique, ou des musiques qui vont nous emporter, nous élever, qu'au contraire des musiques... Alors là, si vous voulez, on rentre par exemple dans les Indiens d'Amérique, quand ils avaient des musiques spéciales qui permettaient de provoquer la pluie. Alors ces musiques, si vous voulez, l'ensemble des sons qui sortaient, étaient, si vous voulez, sont des formes, des formes sonores, qui elles, à ces formes sont associées, les émissions dont je vous parlais tout à l'heure, qui elles ne sont pas repérables, mais qui entrent en interaction, en tension, en disons en tension, avec du non-repérable. Et ça va créer, ça va à un moment localiser quelque chose, il y a un repérable qui va se localiser, c'est-à-dire que notre local, c'est-à-dire notre représentation rationnelle du monde va s'enrichir, ça va être de l'eau qui va tomber, ça peut être d'autres objets, il peut tomber des tas de choses, c'est pas forcément de l'eau. Il se fabrique des choses, si vous voulez. On peut dire une chose, c'est que la construction, la représentation rationnelle du monde, elle n'est pas totalement fermée, et de par moment, elle se féconde par rapport à des choses qui viennent en elle, et qui n'y étaient pas du tout, qui appartenaient à d'autres représentations, qui n'étaient pas rationnelles du tout. Alors, bon, j'en reviens, il y avait qu'il est, il y avait Morichini, Morichini qui est un Italien qui a fait des travaux magnifiques, il y a eu un autre Italien, Rota, qui lui utilisait ce qu'il appelait les 351 courants universels, les briques même de l'univers. Là, il y a eu un Français qui s'appelait Dufourgue, qui lui avait imaginé des appareils, si vous voulez, qui portaient, avec lesquels il pouvait soigner, mais avec lesquels aussi il pouvait, si vous voulez, modifier même toute l'optique habituelle. Enfin, ça allait très très loin. Il y a eu Morichini qui avait fabriqué aussi, à partir d'un alliage spécial, enfin, ce n'est pas vraiment un alliage, un cristal spécial, il fabriquait une électricité qui n'est pas du tout notre électricité habituelle. Et, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a fabriqué l'électricité, c'était la création dans le champ de cohérence rationnelle, à partir du concept électricité, c'est la localisation, transport d'électrons, bon, qui sont repérables. Mais, on aurait pu avoir le même concept, le mettre dans l'autre champ de cohérence, et là, il y aurait eu d'autres électricités. Et des êtres humains sont arrivés à faire passer ces autres électricités dans le champ de cohérence rationnel. Ce qui fait que notre électricité, on pourrait la considérer comme une... comme composée par rapport à quatre autres électricités. Les Chinois en avaient cinq autres, et quatre autres. Et c'était à partir de ces électricités-là, qu'en réalité, ils ont pu peindre dans les pyramides. C'était ça qu'ils utilisaient. C'était là tout le secret des lampes éternelles. Vous savez, c'était... On parle de comment ils ont pu peindre dans l'obscurité, parce qu'on n'a pas de traces de suie, etc. Et c'était en réalité, à partir de ces autres électricités, qu'ils obtenaient. Et ça a été fabriqué. J'ai connu des gens qui ont vu des appareils comme ça fonctionner. C'est quelque chose de magnifique. Bon, alors, vous avez des gens comme William Ritch, dont vous avez dû entendre parler. Il y en a eu d'autres. Il y a eu un homme qui venait de l'Inde, un hindou qui s'appelait Gad Ghali, qui lui avait trouvé, alors là, je vais vous en parler, c'est très intéressant. Il avait trouvé qu'il y avait six couleurs qui étaient fondamentales. Et ces six couleurs, il est disposé au sommet d'une étoile, et il soignait à peu près toutes les maladies aux États-Unis avant la guerre avec ça. Il est allé tellement loin qu'après, il a eu des ennuis, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Et alors, c'est très intéressant, parce que nous, en travaillant, on avait travaillé sur six types d'émissions qui étaient tout à fait particulières, qu'on appelait verbe créateur, fameux ver, etc. Bon, et puis il y en avait quatre autres. Et ces émissions, on s'est aperçu qu'en réalité, ces couleurs qu'il avait trouvées émettaient ces fameuses émissions qui n'étaient pas repérables, mais que l'on manipulait, nous. Et en réalité, ça, c'était une découverte magnifique qu'il avait faite. Et nous, par une autre voie, on a recoupé ces travaux et on comprenait pourquoi ils pouvaient guérir, parce que c'est toujours le même processus du fait que c'est délocalisé, que ce n'est pas repérable. On met ces émissions en tension avec du non-repérable, on travaille qu'avec du non-repérable, et à un moment, sur une anomalie, sur un être humain, un animal ou une plante, on les fait, on fait intervenir, on crée du repérable qui va intervenir dessus. Et ça, c'est un procédé, si vous voulez, ce sont presque des bistouri qui ne sont pas repérables. C'est un peu comme ça, vous voyez, qu'on travaille. Mais c'est pas repérable, mais en même temps, vous le ressentez, donc vous, est-ce que vous avez développé une qualité, une intuition ? On les ressent très bien, on les ressent très très bien, on a l'habitude, on les ressent très très bien, etc. Je vous ai dit tout à l'heure, on est comme un chef d'orchestre. Alors, quand il y a quelque chose qui ne va pas, pour nous, c'est une fausse note. Enfin, pour le chef d'orchestre, c'est une fausse note. Pour nous, il y a un malaise, il y a une sensation qui se produit, on le sent très bien. Et puis, alors, après, il y a des expériences que l'on fait sur du repérable aussi, ça arrive sur des colonies de microbes, sur des choses comme ça. Je vous pense que vous voulez dire. Et puis, alors, il y a eu aussi le fameux prioré qui avait fait un appareil qui, on a très très bien compris comment ça fonctionnait, la partie la plus importante, elle n'était pas, elle n'était pas, comment dirais-je, descriptible par les procédés rationnels. Et puis, il y a aussi Georges Lakofsky, très connu en France, qui avait fabriqué des appareils qui permettaient de lutter contre certaines maladies, etc. Et ils utilisaient des ondes électromagnétiques, mais ces ondes électromagnétiques étaient le support, si on peut dire, dans un sens qui n'est pas le sens rationnel, de ces fameuses émissions dont je vous parle. Ou, carrément, permettait de créer des états, ou, dans d'autres cas, pas l'appareil Lakofsky, mais d'autres appareils, permettent de créer des atmosphères. Et après, on travaille dans ces atmosphères. C'est-à-dire, dans une pièce, il y aura une certaine atmosphère et on travaille dedans. Mais cette atmosphère, elle est aussi opérale, opérative, que quand vous prenez, moi, je ne sais pas, un... disons, une goutte d'acide sulfurique que vous mettez sur de la soude. Bon, une forme du sulfate de sodium et puis de l'eau. Mais c'est aussi opératif. Et c'est ce que faisaient les anciens. Ils travaillaient, non pas, avec une représentation, ce qu'on appelle localisée, c'est-à-dire mesurable, repérable, des objets, des formes, etc. Ils travaillaient surtout avec ces, disons, ces... comment dirais-je, ces choses qui ne sont pas descriptibles, qui ne sont pas... mais qui existent. Ils travaillent avec l'existence même des choses. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la physique habituelle, c'est la physique des repères. Et nous, on travaille avec une physique dans laquelle, à un moment, on ébranle les repères, on les rend instables. Et c'est cette instabilité qui fait que, si vous voulez, on arrive à des... on arrive à une virtuosité de manipulation qui est absolument splendide. Et alors, cette nouvelle physique, on appelle ça l'alphysique. D'accord. Comme il y avait l'alchimie, on appelle ça l'alphysique. On peut avoir le sentiment avec la façon dont on, aujourd'hui, on mesure tout au niveau des... On mesure tout. Donc, c'est vrai que là, c'est les repères à outrance. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quand ils mesureront l'amour que vous avez pour votre petit chat et votre petit chien, eh bien, la notion d'amour que vous avez pour l'animal, elle sera déformée. Elle sera mise dans un carcan parce qu'elle ne supporte pas ce carcan. Et si vous voulez, au lieu d'avoir l'exhalaison de l'amour, vous aurez une torsion de l'amour. Ce sera quelque chose d'épouvantable. Ce sera le silence qui se tord. D'accord. Et tout à l'heure, quand vous parliez justement du silence, ça m'intéressait, le silence. Donc, qu'est-ce que vous mettez derrière le silence ? Le silence, c'est une vérité première. On le pose. Et on part de cette pensée qui avait été très très belle, qui avait été écrite par, comment s'appelle-t-il, par un écrivain allemand qui a été vivé en Suisse, qui est d'ailleurs mort en Suisse, qui s'appelait Max Piccard, dans un livre qu'il avait écrit, il s'appelait Le monde du silence. Et puis, il y en avait un autre, c'était l'homme devant Dieu. Et puis, il y a appelé le troisième, c'est le visage de l'homme. Et dans le monde du silence, je crois qu'il écrit ceci, les cathédrales sont du silence incrusté de pierre. Alors, quand vous écoutez ça, que vous avez quand même une certaine sensibilité, là, vous sentez vraiment le silence. C'est ça, on va prendre cette pensée-là comme pensée de base, on va mettre maintenant le concept incrusté, on prend le silence qu'on met avec le concept de cathédrale, on l'incruste. Et si vous voulez, les cathédrales sont du silence incrusté de pierre. C'est-à-dire le concept de pierre qui va incruster le silence, etc. Et si vous voulez, là, vous arrivez, vous manipulez vraiment les concepts. Alors, cette représentation-là, enfin, disons, cette gymnastique-là, vous allez l'appliquer sur autre chose. Après, vous allez avoir un morceau de quartz qui va incruster un morceau de cuivre. Vous allez avoir, et là, il va apparaître des émissions spéciales, il va falloir les disposer d'une certaine manière, l'un par rapport à l'autre. Et là, vous aurez des nouvelles informations qui vont apparaître. Et ces nouvelles informations, vous allez les mettre sur quelque chose d'autre. Vous les mettrez, bon, sur une plante, sur ce que vous voudrez. Et si vous voulez, c'est ce jeu fantastique dans lequel vous passez du local au global et vous revenez sur le local et vous échangez et vous délocalisez, vous relocalisez sans arrêt. Vous n'avez pas peur de vous perdre avec tous ces voyages ? Non, 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 on ne se perd pas. Non, 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 surtout qu'on n'est pas seul en général quand on fait ça. Non, on ne se perd pas à ce qu'il y a, on s'en sort parce que, je vais vous dire, quand on travaille comme ça, il faut travailler très très vite. Et dans la vitesse de la pensée, là, vous ne risquez pas, s'il y a un trou, vous passez au-dessus. Il faut aller très très vite. C'est la pensée. C'est ce que les Indiens d'Amérique appellent, vous savez, qu'une des plus belles civilisations qui existait, c'est celle des Indiens d'Amérique. Et les Indiens d'Amérique appelaient la pensée rapide qui disaient ça va un million de fois, un million de fois plus vite que la pensée visuelle. C'est une image, simplement. Et quand vous tombez dans des phénomènes comme une pensée comme ça, il faut aller très très vite pour éviter. C'est ça qui vous évite les écueils. Il ne faut pas croire. On n'est pas sur un toboggan et on risque de tomber, de se taper contre un arbre. Ce n'est pas ça du tout. Il s'avère que le toboggan, à ce moment-là, plus il va vite et plus il est sûr de lui-même et plus il fabrique son chemin dans tout le voisinage, au milieu de la montagne, etc. En même temps, il ne faut pas oublier ces cassons-là. On fait beaucoup plus que ce qu'on croit que l'on fait. C'est ça qui est important. On est presque en avant de sa pensée. On est en avant. Et pourtant, elle est toujours là. Donc vous voyez que ce n'est plus du tout la même logique. C'est autre chose. comme ça. Par rapport à ces différents champs qui peuvent interférer, est-ce qu'on peut avoir des surprises ? Je vous donne un exemple. Vous faites très bien de poser la question. Quand vous prenez l'autre champ de cohérence, le champ de cohérence rationnel est composé d'un seul type de pensée. C'est la pensée rationnelle. Ce qu'on appellera son rayon de cohérence. C'est un peu sa colonne vertébrale. Dans l'autre champ de cohérence, vous avez des multitudes de colonnes vertébrales. Ce qu'on appelle des rayons de cohérence. Et là-dedans, vous aurez des multitudes d'existence possible. Et vous pourrez y accéder. Même par les rêves, on peut y accéder. Ce n'est pas systématique. Il ne faut pas généraliser. Mais ce qui peut arriver, par exemple, quand vous prenez un truc dont on parle, les gens en parlent de temps en temps, le fameux phénomène ne sont pas du tout des histoires d'extraterrestres. C'est tout à fait autre chose. Eh bien, ce qu'il y a, c'est la trace. Parce que, je vous ai toujours parlé de cohérence, mais aussi, il peut y avoir de l'incohérence. Ce qu'on appelle les îlots d'incohérence. Qu'on développe dans la théorie des champs de cohérence. Il y a les îlots d'incohérence. Ils sont dehors. Et dans les îlots d'incohérence, si vous voulez, c'est pire que l'absurde. L'incohérence n'est pas pour l'être humain. Si vous voulez, de vos concepts qui vous échappent. Et à ce moment-là, vous passez votre temps à courir après les concepts. ça fait comme des créations indépendantes qui vont vivre leur vie et puis on a du mal à s'y retrouver après. En même temps, elles peuvent être très nocives. Et dans le champ de cohérence, dans l'îlot d'incohérence qui est lié au phénomène OVNI, si vous voulez, il peut venir se plaquer sur le champ de cohérence rationnel. On dira que c'est la trace. Et pendant un moment, vous avez une histoire qui semble plus ou moins plus ou moins absurde, plus ou moins rocambolesque, plus ou moins agréable, en général assez désagréable. Et vous avez cette trace-là. Puis heureusement, c'est instable. Et ça repart dans l'îlot d'incohérence. Vous voyez ? Ça repart dans l'îlot d'incohérence. Mais ça s'est fait. Il y a eu un plaquage. On pourrait dire presque qu'il y a une sorte de dynamique de tous ces rayons de cohérence dans un univers qui n'est pas un univers qui est un univers lié au global, qui n'est pas repérable. Alors que les rayons dans chaque rayon de cohérence, tout est repérable. Et que tout ça, ils oscillent. Et par moments, ils vont se mélanger. Par moments, ils vont se plaquer. Par moments, ils vont se fondre partiellement, etc. Et ce que faisaient les anciens, je vais vous dire, ils prenaient par exemple plusieurs rayons de cohérence qui n'étaient pas des îlots d'incohérence. Et ils les rapprochaient, enfin, si on peut dire. Ils essayaient de les confondre. Ils augmentaient encore la richesse du système. Vous voyez ? C'était ça. C'est comme ça qu'ils travaillaient. qui n'étaient pas des de l'incohérence. C'est comme ça. C'est comme ça.